Salut à tous, c'était Lance, on se retrouve pour une vidéo sur Android Netrunner, où je vais rejouer Krim, parce que j'adore jouer Krim, on va jouer Lila, parce que c'est mon identité favorite, et que j'ai vu qu'il y avait un deck qui traînait dessus, donc j'ai fait ok, je prends. On va jouer contre Waydown, Builder of Nation, donc la première fois que je rencontre une glace avec au moins un token, je prends un mythe, ok. Special Order c'est pas mal, indexing j'aime bien, Corporate Grant avec pas de table c'est cool aussi, mais sinon j'ai pas beaucoup d'argent dans le deck, enfin dans la main je veux dire. Est-ce que j'ai l'intention de runner tout de suite, c'est ça la question, il a gardé sa main, j'ai de la pioche, je vais essayer de garder cette main aussi, on va voir ce que ça donne. Faut pas oublier que j'ai le pas de table, qui permet aussi de gagner un petit peu d'argent de temps en temps, donc c'est cool. Bien entendu qu'il va protéger son HQ, c'est qu'il va avancer, il avance nulle part. Alors, de quoi on a peur ? Mausolus, mais tant que, ouais, quoique Lila son ability permet de bounce les faces visibles. Mais de l'autre côté il n'y a pas de token dessus, donc j'ai envie aussi d'y aller. Est-ce que je suis capable d'y aller ? Il reste un truc suffisamment gros pour que je puisse faire indexing R&D, et faire la fête du slip, non c'est pas une bonne idée. On va commencer par piocher, falsifier le credential, ok c'est pas mal. On va jouer le corporate grant, on va jouer le pas de table pour lui faire perdre un crédit. Et je vais gagner un crédit tout simplement, on va s'arrêter là-dessus. Corporate grant, la première fois par tour que j'installe une carte, la corporation va perdre un crédit. Pas de table, la première fois qu'il gagne des crédits via une carte ability, je gagne un crédit. Et il peut choisir de cliquer, de payer 3 crédits pour tracher ma pas de table. Alors juste, falsifier le crédit, je l'ai en x1, on est à que prendre. Ok donc c'est un install double advance, très bien, plutôt classique. On va piocher une carte, un autre pas de table, c'est cool, on va repiocher une carte. Ok donc on va juste faire un petit peu d'argent ici, histoire qu'on puisse potentiellement venir dans ce remote. Je ne connais pas la carte, c'est bien dommage. Et c'est une carte dans un remote. C'est une carte dans un remote. Alors est-ce qu'il va scorer, est-ce qu'il m'ouvrirait le R&D pour faire un indexing ? Ce qui serait pas mal, soyons honnêtes. Est-ce que c'est un asset, est-ce que c'est un agenda ? Honnêtement je vois bien l'agenda ici. Un projet Atlas. Je vois bien le projet Atlas. Donc on va dire agenda, c'est quoi ici ? C'est un Space Camp, ok. Donc lorsqu'il y a accédé, il peut placer un Power Counter. Donc j'ai pas gagné d'argent, j'en ai même perdu vu que ça m'a coûté un. Mais moi je sais que c'était un piège. On va piocher une carte. Ok donc ce sera de l'argent. Diversion en forme, ça c'est excellent si j'arrive à le placer bien entendu. Ok il commence à tracher mes pas de table, ça veut dire qu'il a plus d'argent. En tout cas plus beaucoup d'argent. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être moyen que je passe la diversion en forme. Alors. Deux crédits. Deux crédits c'est Meru Mati. Meru Mati. Deux crédits. Ok. Deux crédits ça passe. Qu'est-ce qu'il pourrait reste de faire un argent directement sans token ? Rien. Je pourrais installer le R13 Hotel pour le faire descendre à un crédit. Par contre s'il me reste une vanilla je suis deg. Malheureusement deg. Icefall également. Il y a Icefall. Je pourrais spécial order mon paperclip. De toute façon ça sert à rien de placer un diversion en forme d'ici tout de suite. Space Camp il coûte 0 à raison. On est d'accord. Je pourrais aller voir ce qu'il y a dans mon R&D en fait en vrai. On va piocher une carte. Pas qu'on trouve un Dirty Landry quelque chose. Ok. On va aller faire un tour R&D voir ce qu'on y trouve. Peut-être un Alange en basse qui nous permettrait de bounce ça ou ça au choix. Ok donc c'est un Anson Rose. C'est un Colossus qu'on accède. Ok donc Anson Rose va falloir le tracher. C'est un petit peu embêtant mais c'est comme ça. Parce que ça va lui donner des tokens. J'ai pas envie qu'il ait des tokens forcément. Donc on va le tracher. On va reprendre de l'argent parce qu'on a traché des cartes. Donc il risque de nous faire Economic Warfare, Economic Warfare. Enfin le bullshit habituel d'Inaï économique. Là Sneak Derr. Ok Sneak Derr c'est plutôt cool. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu d'agenda. On ne sait pas trop encore c'est quoi sa suite d'agenda. Donc ça pourrait être de l'information sympathique. Ça pourrait être de l'information sympathique. Mais j'ai pas d'argent à le faire pour l'instant. J'ai rien qui m'aide là-dessus. D'ailleurs je crois qu'il n'y a rien dans le deck qui aide vraiment à faire ça. Il y a un Manning Accident en x1 qui permet de... Voilà Maxwell également. Donc on va peut-être le garder pour l'instant. On va peut-être juste placer un petit R13 Hôtel. Faire de l'argent pour pouvoir jouer les cartes qu'on va piocher. Et voir comment ça va se passer là-dessus. D'autant plus qu'on installe une carte. Donc on lui fait perdre un crédit aussi au passage. Regardez la surprise de la Sneak Derr pour l'instant. Ça pourrait servir à un moment ou à un autre. J'ai très envie forcément de faire la diversion fente. Mais là, déjà dès le tour 1, ça me télégraphait soit le Méromati, soit l'Icewall, soit Vania. Mais bon, Vania c'est dur de jouer au tour vu que ça coûte 0 à Rez. Là on a le Space Camp, ok. Donc il joue Space Camp, il joue Hanson Rose. Donc il va essayer de mettre le plus de tokens possibles apparemment sur ses cartes. Donc il va très certainement jouer... Enfin potentiellement jouer le Red Coursier. Il faut faire gaffe. Donc si il joue Red Coursier, il doit potentiellement également jouer Biotic Labore. Alors, est-ce qu'il joue l'agenda 6-9 ? C'est la question. Enfin 9-6, pardon. Ce qui donnerait une information sur pourquoi on n'a pas encore vu d'agenda. Donc 6-7-8-9-10-11. Il joue un deck 49 cartes, alors qu'il n'a que 40 de cartes en taille minimum de deck. Ce qui voudrait dire qu'il pourrait aller à 44. Donc il joue quand même un deck 49. Ok, donc ça peut être un Icefall. On n'en sait rien pour l'instant. Semulfing, la Moongooze. Ok, c'est pas mal. Je crois qu'on va juste installer les deux et faire de l'argent ici, encore une fois. Le R-Trace Hotel qui va trigger à un moment ou à un autre. Il n'a également que 12 d'influence. Et pour l'instant, on n'a pas vu encore d'influence. En même temps, on n'a pas vu beaucoup de cartes. On a vu un Colossus, c'est tout. Priority Construction, ok. Donc c'est dans un remote avec 3 tokens dessus direct. C'est le Space Camp, encore un qui est là-dedans. Donc on est tranquille. Il faut avoir réussi un run sur un central. C'est ça. Donc on va faire un run sur les archives. C'est un serveur central. On va jouer le Mining Accident. Est-ce qu'il va prendre un Bad Pub ou est-ce qu'il va... Il prend un Bad Pub, ok. On va jouer le Tapworms qui va nous servir à rien pour l'instant parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent. Mais qui lui force un Purge, qui fait perdre un tour tout simplement. Et les Tapworms, si je ne dis pas de bêtises, on en a 3 dans le deck. Oui, on en a 3. Avec les Sacrificial Construct. Voilà, donc il perd un tour à purger. Donc là, on a le Sacrificial Construct qui est arrivé. Comment on fait ici ? Je vais devoir me défausser d'une carte. Je n'aime pas trop ça, mais je vais devoir le faire. C'est lorsque je rencontre. Rencontrer. Alors, lorsqu'on rencontre, je ne sais jamais. C'est lorsque l'on rencontre, donc c'est face visible. D'abord, on approche, ok. Ça peut être un Icefall, ça peut être plein de choses, en fait, ça. Ok, je vais poser le Sacrificial Construct, parce que ça ne coûte rien et ça me fait perdre un crédit. Donc c'est cool. C'est Icefall, c'est quasiment sûr. Ça, c'est... Ha ! Il l'apparaît, la dernière fois. Si je prends un Mythe, est-ce que ça me dérange ? Moi, je vais quand même perdre mon Breaker de Cutgate, en fait. Et j'en ai que 1 des Breaker de Cutgate. Oui. Donc ça me dérange quand même un peu. Et Sneakder, je l'ai en combien ? Je l'ai en x1, hein. Ouais, Sneakder, je l'ai en x1. On va juste prendre de l'argent, il va se défausser du Special Order. Special Order qu'on a en 2 fois, donc ça va. On n'a pas trop run, on a un peu peur, on a envie de bounce les Glass qui ont des tokens. C'est clair et net, ça. Il y a de grandes chances que ce soit le Colossus. Soyons honnêtes, c'est une grande chance que ce soit le Colossus. J'aimerais bien réussir à rentrer dans son HQ et voir les cartes qu'il y a dans sa main avec la Sneakder. Mais j'ai peur de... Pas que ça ne serve à rien, en fait. Je ne sais pas ce que je vais voler. Alors oui, j'ai beaucoup plus d'argent que lui, donc je n'ai pas trop peur de la punitive. Mais quand même, je n'ai pas de console, donc la mémoire, ça sera tendu. La Sneakder, elle va juste servir une fois à one shot. J'aimerais bien avoir la Turning Wheel avant, ça serait très intéressant. Ok, donc il reprend un peu d'argent. Il va se défausser d'une carte. Est-ce que c'est le moment de poser la Sneakder ou pas ? C'est ça la question. Est-ce qu'on va se mettre mal au niveau de l'argent ? Il y a quand même combien de cartes qui sont passées depuis le début ? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9, 9, 14. Il y a 14 cartes qui sont passées depuis le début. Il y a quand même de bonnes chances qu'il y ait au moins un agenda dans sa main. On va piécher une carte. Délicaste. Ok, bon, changement de plan, on va jouer Délicaste. On va jouer Délicaste, on va faire un petit peu d'argent. On lui fait perdre un crédit, encore une fois, avec le corps pour être grand. Et là, on va pouvoir jouer la Sneakder, parce qu'on va avoir une rentrée d'argent quand même. Même en jouant Sneakder, on perd 4 crédits, mais on va en gagner 2 au début du tour. Donc ça devrait un petit peu lisser la courbe de crédit. Même si le Turning Wheel, on la veut vraiment, là. Bon, après, il n'y a qu'en x1 dans le deck, donc ce n'est pas forcément facile de la trouver. Colossus avec 3 tokens, ça fait quoi encore ? Il y a 2 ailes, non. Colossus, donner 2 tags, tracher un programme et une ressource, ok. Et plus 3 de force, forcément. Je peux la gérer avec Munguze. Ah, ben voilà, il l'a vu venir. La Sneakder, ça a été avant. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je peux installer le R13 Hotel pour piocher. On va piocher une carte, déjà, voir. Tapu Horms, ok. Donc ça va être R13 Hotel. On va faire un petit peu d'argent pour installer des cartes par la suite. Ok, lui aussi, il fait de l'argent apparemment. Et il trash une de ses cartes, très bien. Oh, encore un Delicast, parfait. Ça va être Delicast et Sacrificial Construct. Dès que je vais pouvoir placer un Tapu Horms, ça va être intéressant. Ceux qui commencent à avoir de l'argent ici. Voilà, là, il a beaucoup d'argent, donc là, ça va devenir intéressant, forcément. Comment on passe ici ? Comment on passe ? Où c'est qu'on va se suicider, en fait ? C'est la question. Je pourrais faire un simple run sur les archives et voir ce qu'il reste. Juste pour placer le Tapu Horms. Ça lui fait perdre de l'argent au pire. C'est sur les archives, donc il y a grande chance que ce soit un Mousseless. C'est celle où il n'y a pas de token dessus. Donc ça me semble être la bonne idée. On va voir ce qu'il reste. Ça se trouve, c'est juste une Vanilla, Ice Wall, Mousseless, ok. Donc il y a tout qui va faire ailleurs. Il ne faut juste pas que ça snipe la Tapu Horms ou Amina. Tapu Horms, c'est pas si grave que ça. L'Amina, par contre, c'est très grave, parce que c'est mon seul breaker de code gate du deck. J'ai hésité à l'installer avant, mais j'avais peur de tomber de l'eau en argent. Donc il va gagner un crédit. J'ai perdu le Tapu Horms. Ah, ça, c'est dommage. On va prendre l'information sur ce qu'il y a dans les archives. Il y a un Space Camp. Donc du coup, il va pouvoir placer un pion d'avancement sur une carte. C'est sur le Mousseless, ok. On est bien embêté, là. Ok, je vais installer le laminage, je vais retirer mon tag, je vais prendre un petit crédit. Donc là, on commence un petit peu à être embêté. Pour pouvoir placer le Diversion Enfante, ça va être compliqué. Il va peut-être essayer de nous scorer son agenda, son projet Atlas, là. Ce serait plutôt pas mal. Voilà, Snicker, je vais pouvoir la balancer. Snicker, je vais pouvoir la balancer. On a vu un Colossus, est-ce qu'il en a plusieurs ? Ça serait embêtant, hein, si on en a plusieurs. On va jouer la deuxième Wungoos. On va juste prendre de l'argent et se débarrasser de la Snicker. Snicker, c'est trop tard. À un tour près, on a trop gridé. Et je pense qu'on s'est fait avoir là-dessus. Catch found. Avance, avance. On est bloqué avec des barrières, je suis quasiment sûr, certain que c'est des barrières. Ou alors je me fais une fixation, je sais pas, mais... Pêcher une carte, Dirty Landry, ok. Ok. On va Dirty Landry, le R&D. On va prendre un dégât mythe, hein, si il reste. Ok, tout fire. Donc on prend un mythe après la rencontre, je sais jamais. Je crois que c'est après, hein. Je crois que c'est après. Fire Ready, il a pas le choix, mais c'est juste pour... Ouais, il a pas le choix, il est obligé de faire un dégât. Donc là, s'il chope les deux diversions en forme, je suis vraiment deg. Avec le mythe plus le dégât réseau du Colossus. Ok, donc j'ai perdu Dirty Landry, j'ai pris un tag, et j'ai perdu... J'ai perdu quoi, j'ai pas vu ? Diversion en forme, ok. On continue. Successful. Non, on va gagner l'argent ici. On va retirer le tag. On va prendre un crédit. Tapwork, parce qu'il s'est fait sniper, c'était embêtant, parce qu'il nous en reste plus qu'un dans le deck. Là, en fait, on s'est fait fatiguer, et ça va être compliqué. J'aurais pu break également, en fait. Ça m'aurait coûté 4 crédits pour break, je l'aurais fait perdre un crédit. Alors, est-ce qu'il va nous scorer un GFI ? Et comme ça, on connaît la carte de la Restricted. Il y avait un Firewall, quand même, là-dedans. Donc il joue avec des Firewall également. Ça va être dur de le faire perdre beaucoup d'argent également, puisqu'il a commencé à mettre des tokens un peu partout, et que du coup, avec Masque de Mentionalisation, il va pouvoir mettre beaucoup de tokens. Je pense que c'était un Misplay, là. Je pense que c'était un Misplay. Oui, clairement. Clairement, j'aurais dû break. Pouf, c'est ça qui va être balance. OK, donc c'est Cleaner. Ça va être embêtant, ça, Cleaner. Piocher une carte, Maxwell, OK. On va faire le Diversion au Fund, forcément, c'est le moment. Prendre la thune. Il va repiocher une carte, en fait. Je n'ai pas envie de m'exploser sur un piège, même si, bon, vu l'argent qu'il a, ça ne peut pas forcément être des pièges. Est-ce qu'il avance ? Non, il n'avance pas, OK. Donc je vais essayer d'y aller, je vais voir. Dirty Langley HQ. Ça peut être un Icefall, là. Je ne pense pas qu'il va raise. Il veut le garder pour... En tout cas, si c'est une glace qui m'arrête, il veut le garder pour si jamais je fais un Semolfin Diversion au Fund, je pense. Il faut que je piège, il faut que je trouve mon breaker. Je pourrais faire également un indexing sur le R&D et aller récupérer ce qu'il faut. C'est peut-être la bonne idée, d'ailleurs. Mais j'ai peur d'une punitive, même si j'ai beaucoup d'argent, je ne devrais pas avoir peur. Je ne devrais pas avoir peur. Oui, c'était clairement une bêtise de ne pas la break. J'ai perdu deux crédits. Il a gagné un crédit, j'ai pris un dégât réseau. Alors que ça m'a recouté quatre crédits de passé, moins un, parce qu'il y avait du badpub. Donc oui, c'était clairement une bêtise de ma part. OK, ça m'arrête. C'était un Simplice Wall. Oh, c'est allé délicat, c'est un petit peu d'argent. Il n'a pas beaucoup d'argent de son côté. Le Colossus, il va être compliqué à raise. Quoique, ici, on ne sait pas ce que c'est encore. OK, donc ça, c'est Andrew Rose. On va piocher une carte Tapworms. On va piocher une carte qui a indexing. On va aller tracher le Andrew Rose. On n'a pas envie de lui laisser avec des tokens. Yes. Et on va installer un autre Samolfing. Et je pense que ça va être le moment de faire indexing R&D et voir ce qu'on y trouve. Une petite rentrée d'argent. Wake Up Call. Alors, tracher Samolfing ou prendre 4 mythes. On va tracher Samolfing. On va encore une fois tracher Samolfing. OK, c'est parti pour un indexing. Alors, on match. On break. Du coup, il va perdre un crédit. Carpe loose un crédit. J'ai pris un dégâts mythes. C'est la première fois de first time, effectivement. Alors, on accède à Colossus, Steel Takeover, Masque Commercialisation, Cleaner Cleaner. On gagne la partie, là, en fait. Donc, on run R&D, match, break, corporation, perdre un crédit. C'est que la première fois. Donc là, j'ai pris 2 dégâts mythes, parce que c'était un dégâts mythes. Et Cleaner fait que ça augmente les dégâts mythes. La partie est finie, là-dessus. Successful. On prend, on balance ça. On retourne R&D. Match, break, perdre un crédit. Euh, mince. Ouais, effectivement, c'était que une fois par tour, euh, l'hability, j'avais complètement oublié ça. Donc, on level, on balance ça, et, euh, on retourne R&D, match, break, et on finit la partie, euh, sur un indexing. Ouh, eh ben, euh, franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Et indexing, euh, lila, c'est quand même excellent, euh, indexing lila. On fait, on force des restes sur le R&D, ce qui est rare en général en crime, hein. Donc on force des restes sur le R&D, on arrive à choper, euh, suffisamment d'agenda pour cleaner le HQ des glaces qui sont raises. Et derrière, on peut mettre les siphons. Alors là, pour le coup, j'ai pas réussi à le faire, parce que j'ai eu peur. Euh, je sais pas de quoi j'ai eu peur, mais j'ai eu peur. Euh, euh, et, euh, j'ai quand même réussi à mettre un siphon avec le score de son agenda, un cleaner. Euh, ça suit l'agenda. Alors, vu qu'il avait 49 cartes, il devait jouer 20 points d'agenda. Donc là, il y en avait déjà 9, 10. Donc il restait 10 points d'agenda. Je pense qu'il y en avait au moins un dans sa main. Au moins. Et, euh, finalement, on n'a pas trop... Ah, Pepper Click qui était tout à la fin. Non, j'avais encore le Passport comme breakeur de... de... de Code Get. Purée, bah ouais, j'ai pas bien fait gaffe à mon deck. Ça m'en prendra. Et la Turning Will qui arrivait. Alors, je l'ai attendu, celle-là, par contre. Euh, ouais, donc, euh, oui, effectivement, euh, son ability qui faisait un dégâts mythes. La première fois que je passais une glace avec au moins un token, enfin, pas que je passais, que je rencontrais une glace avec au moins un token. Je crois que normalement, c'est passé, en plus. Je crois que ça a été, euh, ça a été fac, ça. Je crois que ça a été fac. Euh, ce qui fait que, bah, cleaner fait que quand je prenais un dégâts mythes, je prenais un supplémentaire. Donc, voilà, forcément, s'il score les 3, bah, déjà, il a gagné. Mais, euh, si jamais il en score 2, je prends 2 mythes supplémentaires avec son ability. Forcément, ça fait un peu mal. Et du coup, c'était pas la suite d'agenda que je pensais. Du coup, c'était certainement pas, euh, la suite avec Biotic et, euh, le coursier. Enfin, si, peut-être. En fait, on n'en sait rien. On a vu 0 point de son influence, hein, donc, euh... Non, même avec les cartes qu'on a vues, on n'a pas vu d'influence. Donc, je sais pas où était son influence. Je sais pas du tout. En tout cas, euh... J'ai fait quand même une sacrée erreur sur ce mausoleuse que j'ai pas voulu break. Euh... Ça aurait pu me coûter la game, en vrai, hein. En vrai, ça aurait pu me coûter la game. C'était pas... C'était pas smart comme truc, hein. En tout cas, le pas de tape, qui était sympathique en début de partie. Même si j'ai pas gagné d'argent avec, j'ai fait perdre 2 clics et 6 crédits à mon adversaire. Donc c'est cool, forcément. D'autant plus qu'ils jouaient avec beaucoup de cartes qu'ils allaient donner de l'argent. On trouvait 2 assez rapidement, c'est cool. Euh... Les tapeworms, je les jouais vraiment comme un pignouf. Mais bon, ça, c'est une autre... C'est une autre paire de manches. Euh... Et Lila, toujours aussi efficace quand on trouve les agendas. C'est toujours le problème, hein. Bon, là, pour le coup, j'ai eu de la chance sur mon indexing, mais bon. Euh... Oui, le deck. Le deck, parfait. Alors, le deck, vous avez vu qu'on se repose plutôt pas mal sur les events, vu qu'il y a 20 events. On n'a pas tant de ressources que ça, même si, bien souvent, on veut pouvoir les installer, nos ressources. Mais on n'est pas spécialement dépendant de nos ressources. Bon, c'est quand même un tiers de notre deck, mais... Et au niveau des events, donc Corporate Grant, le fameux current, hein, qui fait perdre 1 crédit par tour, enfin, par tour, si on installe quelque chose. Donc c'est plutôt sympathique, d'autant plus qu'on a pas mal de choses à installer. Donc, euh, ça va bien souvent trigger. Dirty laundry, run, argent, diversion au fond. Ça vous permet d'éviter de faire des runs pour rien, prendre l'information sur ce que c'est. Euh... Potentiellement faire un peu d'argent au passage. Euh... Non, pardon, je me suis trompé. Ça, c'est le siphon. Donc, diversion au fond, c'est de la thune. Ça, c'est cool. C'est du deny économique, c'est cool. Et falsifior le credential, euh... Qui nous permet de spy un peu un remote pour savoir si ça vaut le coup d'y aller ou pas, si c'est un trap ou pas. Et de gagner de l'argent, si en plus de ça, on a guess le bon type de la carte qu'on expose dans le remote. Oui, c'est dans un remote. Euh... Indexing, ben, vous avez vu l'effet d'indexing. En plus, c'est cool, parce que bien souvent, euh... La corporation va essayer de protéger son HQ. On joue quand même criminel, hein, donc c'est ici qu'en général, la pression est. Donc on a une pression sur le R&D qui, en plus de ça, si on trouve des agendas, nous permet de bounce des glaces, un ability Lila, donc des glaces face cachée, bien entendu, euh... Donc de faire des trous, potentiellement, on en a besoin, à savoir le HQ pour pouvoir mettre un siphon ou le remote pour pouvoir aller voler l'agenda qui est dans le remote. Donc ça marche plutôt bien, indexing avec Lila. Euh... Inside Job pour, ben, les deck rushs, le bypass, euh... Tout ça, ça marche super bien, d'autant plus que Inside Job, plus, euh... Où c'est qu'il est, Maxwell, permet de potentiellement bypass, bypass, entre guillemets, deux glaces dans un remote, donc c'est plutôt cool si on a réussi à faire un sur le HQ, hein. Ça marche plutôt bien. Math Dash, ben, au moins, enfin, bien entendu, on joue indexing en x2, donc, ben, pourquoi ne pas jouer Math Dash ? Mining Accident, alors, euh... Ça rentre dans le deny économique, encore une fois, mais, euh... Franchement, je pense que je retirerais un Mining Accident pour ajouter une Femme Fatale. Mais ça, c'est peut-être mon côté, euh... J'aime trop Femme Fatale, comme, euh... Comme bypass de glace, 15 moments. Sinon, le Mining Accident, ben, c'est du deny, c'est 5 crédits qu'on deny à la corporation, ou c'est un Bad Pup qu'on a pour chaque run, donc c'est plutôt pas mal, même si, techniquement, vous n'allez pas tant en run que ça avec ce deck. Special Order pour aller tutorer vos Ice Breakers, cher Gumball, pour l'argent, Amina pour le Breaker de Cutget, c'est vraiment un excellent Breaker de Cutget, Amina, hein. Ça coûte très cher à installer, certes, mais une fois que ça remplace, ça break de manière assez efficace, et, euh... Surtout, une fois par tour, vous allez faire perdre un crédit à la corporation si vous avez break toutes les sommes routines d'une glace avec laquelle vous avez utilisé Amina pour break le subroquet. Moongooze pour les Sentries en x2, parce que Moongooze n'est utilisable qu'une fois par Sentry, d'ailleurs, vous avez vu, avec ce deck, on est bloqué, si jamais il y a 3 Sentries les unes derrière les autres, et ben, ça va être compliqué, on va devoir utiliser des tricks avec Maxwell ou avec Inside Job pour pouvoir tout passer. Donc, attention à ça. Paperclip pour, euh... Ben entendu, les barrières. Passport comme deuxième breaker de Cutget, si jamais Amina se fait tracher. Attention, Cutget, euh... Passport n'est utilisable que sur les, euh... Centro, on ne peut pas l'utiliser sur les remotes. La Sneak Door en x1, ça marche toujours, euh... C'est toujours un petit coup, euh... Un petit kikoulol, d'autant plus que si jamais vous snipez un agenda, ben, il y a de grandes chances que vous allez pouvoir bounce une glace pour faire un trou. Euh... Bien souvent, vous n'allez pas vouloir run HQ s'il y a des glaces, hein. C'est... On garde pour mettre les diversions en fonte, les siphons, euh... Sur le HQ, donc, euh... Donc, voilà, Sneak Door va vous permettre de passer, récupérer les agendas qu'il y a dans la main pour faire place sur le HQ. Et Tapworms, la carte de la Restricted. Tapworms, plus Sacrifice à Construct, c'est toujours aussi violent, c'est pas pour rien que Tapworms est sur la Restricted. Tapworms vous fait gagner un crédit pour chaque tranche de 5 crédits que la corporation a Tapworms et est trachée si jamais la corporation purge les virus. On peut uniquement l'installer si on a réussi un run sur un central. Et bien entendu, on va jouer avec le Sacrifice à Construct qui fait qu'on peut la tracher pour prévenir le... le trash d'un programme ou d'un hardware installé. Donc, par exemple, s'il purge et que Tapworms doit être traché, on peut sacrifier notre Sacrifice à Construct pour que Tapworms reste sur le terrain, ce qui fait qu'on a fait perdre 3 clics à la corporation. Délicace pour l'argent, Air Trace Hotel pour la pioche, Maxwell pour le Petit Link, c'est toujours sympathique, mais surtout pour son effet de déraise sur le remote, Pas de Tap pour l'argent, faire encore une fois du deny de l'argent de l'adversaire si jamais il veut cliquer pour retirer les Pas de Tap. C'est du Sacrifice à Construct que j'en ai parlé, Semulfing pour rejouer les Diversions of Founds, les Siphons, et Turning Wheel pour le Multi Access quand elle tombe. Donc voilà, c'est un deck plutôt simple, il n'y a pas de vrai gros trick dans le deck, on essaie de deny l'économie de notre adversaire, on joue assez en retrait par rapport au deck 419, ou 419, on essaie plutôt d'être bourrin sur les runs, là on est assez en retrait et on essaie de gérer le tempo de la partie de telle sorte que ce soit nous qui sortions vainqueurs de cette petite guerre. pas forcément facile à jouer parce que l'habilité Lila n'est pas forcément facile à trigger, surtout si vous êtes débutant je vous déconseille fortement de jouer Lila, moi je m'en suis bouffé les doigts, j'ai saigné Lila quand j'étais débutant et je m'en suis pris des... c'est comme ça en fait que j'ai compris l'identité comment marchait mais ça aurait été tellement mieux si j'avais joué les identités plus simples, plus classiques, Andromeda quand elle existait, mais c'est une excellente identité Lila, c'est peut-être une des... elle n'est pas tier 1, elle n'est pas tier 2, elle doit être entre les deux je pense, bien jouée en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve alors pas demain parce que demain je ne serai pas disponible, ce week-end ça risque d'être sacrément mort aussi, donc lundi, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas ce que j'ai joué, je vais peut-être rejouer le deck là, je vais peut-être jouer un deck corpo assez facile à jouer, vu que les lundis je n'ai pas beaucoup de temps, je me répète, mais voilà. J'ai fait le tour, je n'arrête pas de dire aussi. Donc je vous souhaite, encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve du coup lundi pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao, ciao !